Une dernière gamme d'outils à voir, ce sont les Courbes Versus. Elles se trouvent ici, dans la fenêtre Courbes. Comme vous le voyez, il y en a plusieurs. Le premier terme des Zinx que vous allez sélectionner en cliquant avec le sélecteur, donc ici la teinte, la luminosité ou la saturation, et le deuxième terme des Zinx que vous allez modifier dans cette sélection, donc la teinte, la saturation ou la luminosité. Je vous montre un exemple. Sur ce plan, je voudrais augmenter la saturation des gants de boxe. Je choisis donc l'outil Teinte Versus Saturation. Je sélectionne cette teinte avec ma pipette, et vous voyez apparaître ces trois points sur ma courbe. Les deux points extérieurs définissent la largeur de ma plage sélectionnée, que je peux modifier en les déplaçant, et le point du milieu me permet d'augmenter la saturation ou de la diminuer pour cette teinte que j'ai définie. Vous voyez ici, avant, et après. Je vous montre un autre exemple en revenant sur ce plan. Supposons que je veuille assombrir le ciel. Alors, je crée un nouveau nœud pour cette opération, et cette fois, je choisis la courbe Teinte Versus Luminance, et je clique sur mon ciel. Après, je baisse la luminosité de cette sélection en cliquant sur le point du milieu. On a avant, et après. Parfois, vous pouvez hésiter entre différentes orientations pour votre étalonnage. Dans ce cas, vous pouvez en créer plusieurs versions. Ici, dans le menu étalonnage, version d'étalonnage, et ajouter. Sur cette nouvelle version, je vais rajouter un nœud, et je vais baisser complètement la saturation pour avoir du noir et blanc. Ensuite, en faisant un clic droit sur mon plan, je peux choisir ici la version de mon étalonnage et la charger. Ou passer de l'une à l'autre avec le raccourci CTRL-B ou CMD-B sur Mac. Avec la fonction Split Screen ici, vous pouvez afficher vos différentes versions simultanément, ou même les versions et le plan original. Et ainsi, vous pourrez mieux comparer ces différentes versions. Toujours en mode Split Screen, avec le mode Plan sélectionné, vous sélectionnez plusieurs plans de la timeline en maintenant la touche CTRL ou CMD sur Mac enfoncée. Et vous les affichez ensemble afin de vérifier qu'ils raccordent bien. Pour finir, nous allons voir la galerie qui est un outil là aussi très intéressant. On l'affiche ici. On a déjà vu comment copier un étalonnage d'un plan vers l'autre. Et dans la galerie, vous pouvez le faire encore plus simplement et avec des options de visualisation vraiment utiles. Supposons que je sois satisfait de l'étalonnage de ce plan. Je fais un clic droit dans mon moniteur et je choisis Capturer comme image de référence. L'image de référence se retrouve dans ma galerie. Cet autre plan a été tourné dans les mêmes conditions, donc je veux lui appliquer les mêmes corrections. Je fais un clic droit sur mon image de référence et je choisis Appliquer l'étalonnage. Et les corrections ont été appliquées à ce plan. Et si je double clique sur mon image de référence, ça active le mode volet. J'ai les deux images dans le même moniteur pour une meilleure comparaison. Je peux avoir différentes positions pour le volet ici. Et avec un clic droit, inverser la position des images. Ou en plaçant ma souris sur la séparation, je peux faire glisser ce volet où je le souhaite. Là encore, nous avons survolé beaucoup d'outils et de fonctions. Mais au final, comme pour le montage ou le tournage, il s'agit toujours de trouver l'outil le plus adapté à ce que vous voulez faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.